Alors, on va continuer ça. Aujourd'hui, je vais vous envoyer ce document pour l'étudier. Alors, on a ce document de nommer et annoter le document suivant. Monsieur, je veux écrire quelles sont les parties qu'il faut annoter. On fait sur le cahier? Non, 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 après. Vous avez passé le document 1 de la filtration. Monsieur, vous avez dessiné le document 1? Maîtresse, moi, non. Les autres? Moi aussi, non, monsieur. Je vais vous demander d'attendre et de ne pas écrire. Donc, aujourd'hui, après-midi, vous pouvez le copier ce document sur le cahier, pas maintenant. Ça va? La dernière fois, on a fait le sable et le sable. Oui, d'accord. Donc, pour ce document, pour cette fiche, j'ai dit, vous pouvez écrire après que je vous envoyais ce document, pas maintenant. OK? Oui. On a fait le sable et le sable et le sable et le sable. C'est 5. C'est 5. 6. On a un. C'est le 7. C'est 8. C'est 5. Sur une feuille de brouillon, sur une feuille de brouillon, oui. Après, vous pouvez écrire ça sur le cahier. Allez, Estaz, on fait un, on fait le nom. Oui, de un, nommer cette technique, puis annoter, monsieur. Lire bien la question. C'est nommer et annoter. Monsieur, how did deux documents, c'est à mémoriser, hein? J'ai déjà demandé de vous d'étudier et de mémoriser la technique ou le chemin annoté de la filtration et de la distillation sainte. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Non, c'est ballon à fond rond, ça? Donc, c'est ballon à fond rond. Fond rond. Et le 8, c'est le distilat. Très bien. Le 8, c'est le distilat. Bravo. Bravo, il connaît cette thèse, Chaturine. Enfin, c'est la technique de la distillation simple. On a un dispositif de chauffage, 2 ballons à fond rond, 3 thermomètres, 4 tubes réfrigérants, 5 entrées de l'eau forward, sorties de l'eau chaude 6, 7 ballons à fond rond, 8, c'est le distilat. J'ai d'autres questions. Asim Barhas. Oui. Bonjour. Bonjour. Quand peut-on utiliser cette technique? Un mélange homogène. Oui. Continue. Au salé. Il y a un mélange homogène, solide, liquide. Liquide. Bravo Asim, merci. De rien. Et Asim, la dernière question, Asim, c'est-à-dire qu'on a une autre méthode pour séparer le constituant d'un mélange homogène, solide, liquide comme l'eau salée? Est-ce qu'on a une autre méthode? Oui. Je peux dire. Asim, la réponse ou non? Pas de réponse, Thaï. Monsieur, la filtration? La filtration, c'est pour séparer un mélange hétérogène, solide, liquide. La filtration, la cristalacité. Attends, monsieur, vous ne pouvez pas parler, si je ne vous... Oh, monsieur. Quoi? La cristalisation? Oui, la cristalisation. Bravo Asim. Merci. De rien. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio. Non ? Non. La Mohamed Al Mousawy, c'est là. Malaak Aïdiibi, c'est là. Malaak Jaffal, c'est là. Mahadie Aisseyli, c'est là. Miera Burjee... Miera Manna, c'est là. Manna, c'est là. Nour Jawad... c'est là. Oui. Merci. Bonjour Estaz. Je répète, Hassan, durant la technique de la distillation simple, deux changements physiques a eu lieu. Je nommais le premier changement physique à Hassan et où se passe-t-il ? Hassan, tu as compris la question ? Hassan ? Peut-être problème de connexion ? Racha ? Oui. Nommez le premier changement physique. La vaporisation de l'état gazeux dans le ballon à fond. Très bien, bravo Racha. Donc, le premier changement physique, c'est la vaporisation qui a eu lieu dans le ballon. Très bien. Il y a le deuxième changement qui veut répondre. Nommez le deuxième changement physique qui a eu lieu et donc où se passe-t-il ? Est-ce dans le document 2 ? Oui, durant la distillation. Est-ce dans la distillation ? Oui, ça va Hassan, je sais. Ali Sahta. J'ai dit, durant la distillation simple, deux changements physiques a eu lieu. Nommez le deuxième changement. Le filtre est-ce ? Non. On va faire attention. Il y a Ali. Oui, Hassan. On va demander Ali ? Oui. Oui. Dans la deuxième. Le deuxième changement. C'est au niveau du tube réfrigérant. Donc, c'est au niveau du tube réfrigérant. Nommez le changement. Nommez le changement. C'est la condensation. C'est quoi la condensation ? C'est le changement de l'état gazeux à l'état liquide. Très bien. Merci, monsieur. A vous. Nialli, William. Très bien. Vous avez bien préparé. Vous avez bien étudié. Il y a déjà le conniatique en alif a'afi esthèse. Vous avez bien compris ce qu'on a expliqué avant. Bravo. Ya. Laissez-nous continuer les exercices. C'est l'exercice 3. Ya. Préparez l'exercice 3. Alors, lire cet exercice, monsieur, et préparez-le pour le faire. Ya. Ça joue l'exercice. Maintenant, je suis rentré. Quoi ? C'est où l'exercice ? Allah, faites pas seulement entendre le Coram. C'est l'exercice 3. C'est devant toi sur l'écran. Alors, on va en 3. Alors, on va en 3. ... ... ... ... ... Merci. 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 Vous avez préparé l'exercice? Oui, j'ai fait la question. Moi aussi. un élève de septième est invité à préparer le matériel requis et à installer l'appareil utilisé pour séparer l'eau de l'huile il a préparé l'appareil donné dans le document suivant nommé la technique de séparation indiquée dans le document suivant la décomptation de deux liquidements missy donc nommer la technique de séparation indiquée dans le document suivant alors cette technique c'est la décomptation de l'équipement missy et la décomptation ou bien on dire décomptation en utilisant non poule décomptation d'accord très bien Yara Yanna Aliska qui est partie de choisir la ou les bonnes réponses pour l'énoncer suivant l'huile et l'eau sans liquide non miscible mélange hétérogène bien donc on a deux bonnes réponses dans ce cas vous devrez bien lire la question c'est la ou les bonnes réponses très bien alors d'après le document qu'on a on a observé qu'on a deux phases alors ce sont deux mélanges hétérogènes deux ce sont deux liquides non miscible bravo Ali ahmad yalla ne chod et khir question la estaz la estaz bad ma khallastish kha yana khallisah je peux faire levé la main badde échodisis ghere ttoulab ya likeno en bichirko et sirine tu n'as pas participé avant aujourd'hui n'est pas oui oui lire la question oui l'huile flotte à la surface de l'eau en vous référant à la déclaration ci-dessus et aux documents donnés comparez la densité de l'huile et de l'eau oui la densité de l'huile est moins dense que la densité de l'eau oui donc on peut dire que l'huile je me regardais nous avons l'abord ces thèses mais sous le document l'émane vous remarquerez l'exemple en général ma alliouine l'eau ou l'huile ok parce que l'huile flotte à la surface de l'eau donc flotte à la surface de l'eau alors ici c'est l'huile et ici c'est l'eau l'eau alors quelle est la réponse ici à Cyril que l'huile est moins dense que l'eau l'huile est moins dense que l'eau très bien parce qu'on Joana en vous référant à la déclaration ci-dessus et au document donné comparé ce n'est pas suffisant dans ce cas de dire directement l'huile est moins dense que l'eau vous devrez utiliser les informations qui se trouvent dans le document et dans la déclaration dans la partie 2 Femme à Cyril Oui Alors l'eau et l'huile sont deux Donc on dit que la densité des deux mélanges est variable Non, non, non c'est pas le hedef c'est juste parce qu'on peut comparer les deux documents sont deux liquides non miscibles d'accord l'huile flotte à la surface de l'eau alors l'huile est moins dense que l'eau ça va oui donc il faut faire attention lorsqu'on a dit en vous référant à la déclaration c'est à dire il faut utiliser les informations précédentes pour comparer pour arriver à comparer comme on a dans la déclaration l'huile flotte à la surface de l'eau et de même on a vu que l'eau et l'huile sont deux liquides non miscibles alors on peut parler maintenant de la densité et l'huile est moins dense que l'eau comment on peut en savoir car dans le document le liquide qui flotte sur l'autre alors celui c'est le liquide qui a la basse densité y a-t-il de questions monsieur non non ok